Salut à tous et bienvenue dans l'actu gamer si t'es fan de jeux vidéo cette chronique est faite pour toi et cette semaine on va parler de Into the Pit ! Entre deux grands jeux attendants de microsoft s'est permis une petite pause surprise pour nous présenter Into the Pit qui est prévu pour mi octobre. Le jeu se présente comme un fast fps sombre à inspiration rétro qui rappelle fortement les doom et autres cake ou encore Into the Pain comprend également une composante roguélite. Appelé dans un village maudit envahi par la magie noire il est de notre devoir de sauver les habitants restants et vous aventurer dans le puits démoniaque à l'origine de ce malheur. Into the Pit sera disponible donc à partir du 19 octobre prochain sur pc, xbox one et xbox series. et on va terminer cette chronique en parlant du troisième épisode de l'anthologie The Dark Picture qui s'apprête à sortir de sa tanière House of Ages. Pour vous le faire courte les deux premiers épisodes de The Dark Picture n'ont jusque là pas réussi à convaincre pleinement ceux qui ont pu tester la version bêta. Les choix manquant d'impact, les phases d'exploration peu plaisantes et les expressions faciales aussi peu naturels que les démons affrontés ont eu vite fait de refroidir les ardeurs. Alors après le bateau fantôme qu'on a pu apercevoir et la ville maudite, Bandai Namco nous envoie six pieds sous terre dans un ancien temple suméranien en plein conflit irakien. Alors des soldats se retrouvent piégés dans des sous-sols infestés de créatures démoniaques. Des statuettes à l'effigie de Pazuzu hantent également les lieux. Alors comme d'habitude Supermassive Games s'inspire de mythes existants afin d'établir l'intrigue de son interactif drama. A vrai dire le studio britannique ne prend pas beaucoup de risques avec un House of Ages qui reprend à l'identique la formule des précédents épisodes. On retrouve également un effet des personnages plus ou moins esservelés devant survivre grâce aux choix avisés effectués par le joueur. Différents qui te interviennent pour pimenter la progression et créer des embranchements tandis que les histoires sont racontées de manière fragmentée. On passe d'un groupe de soldats à un autre en une fraction de seconde au gré du récit. Malheureusement ce procédé ne parvient pas à instaurer le suspense espéré. Alors soyons clair après une heure passée sur The Dark Fisher et bah ce n'était pas non plus le jeu le plus captivant qu'on ait pu tester. La faute à deux guerriers peu attachants dont l'écriture aurait mérité plus de soin. Vous avez remarqué je suis en train de descendre le jeu. The Dark Picture House of Ages sortira donc le 22 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine.